Togo Info, le Togo à votre portée. Il a cet effet informé sa femme et est sorti faire ses selles dans une réserve publique située à 100 mètres. Il avait pour éclairage une torche et s'est muni d'une roue pour faire ses besoins dans les conditions les plus hygiéniques possibles. Il faut souligner qu'il n'existe pas de toilette dans leur maison et le blessé public est fermé à cause du couvre-feu. En portée pense un profond sommeil. Sa femme ne se rendit compte de l'absence prolongée de son mari à ses côtés autour d'une heure. Aussitôt, elle s'est mise à alerter ses beau-fers pour les informer de la situation de la pure disparition de son mari. Une panique généralisée a gagné toute la famille qui ne savait à quel sens se vouer, compte tenu du couvre-feu qui nous empêchait de mettre le pied dehors à la recherche de notre fils, qui soit-il profite d'autre. Ce n'est qu'après 5 heures du matin que nous avons aussi posé sortir et nous sommes surpris de découvrir à quelques mètres de la maison le corps sans vie de notre fils à la déventure de la place publique de notre collectivité. Nous avons constaté sur les lieux des traces des pas de chaussures randesses depuis l'endroit où il faisait le corps jusqu'au lieu où il était censé faire ses besoins. Nous nous rappelons qu'à son temps de la chambre pour aller faire ses besoins, Dodi portait un slip et avait mis un panne autour de la hanche. Les informations recueillies ce matin auprès des voisins attestent des échanges entre les éléments de force, de l'ordre et la victime qui criait en ces termes, je cite « Laissez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait ? Laissez-moi, je vais mourir. » C'est décorable et c'est inadmissible. Au nom de toute la collectivité, nous tenons à vous témoigner de toute notre reconnaissance. Aux populations du Togo en général, aux personnes qui, à ce moment très douloureux, nous ont soutenus en se déplaçant vers nous. La famille du Toati est le feu d'Odji de là où il est vu. On vit le niveau de votre indignation et vous remercie. Nous n'oublions pas le travail des hommes de médias. Nous souhaitons la poursuite de votre accompagnement médiatique dans notre bataille pour que justice soit faite dans le mètre de notre fils. Nous exprimons également notre reconnaissance aux organisations de défense des droits de l'homme, notamment la RTDH et la SITO, pour leur sens du professionnalisme et leur détermination à nous accompagner pour obtenir justice. Nous vous informons que nous avons déposé depuis le 30 avril 2020 une plainte auprès du procureur afin de connaître les auteurs du meurtre de notre fils, Toati Profi d'Odji, et que ceux-ci soient punis selon la rigueur de la loi. Depuis lors, nos suivis n'ont rien donné. C'était l'anteur dans une affaire pareille. Où nous avons demandé le TOPSI, nous inquiète. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu alerter l'opinion nationale et internationale. Le silence du procureur de la République nous inquiète nous amène à penser à un plan pour faire disparaître les traces avant le TOPSI. C'est pourquoi nous demandons l'impartialité des juges pour faire la lumière dans cette affaire et consoler la veuve et l'organisation. L'amour de notre fils, nous ira partir.